On y va pas tous les ans, mais on y est allé souvent. Les Bouss, ça représente 14 années de travail. J'ai créé ce club il y a 14 ans avec comme objectif tous les déplacements Coupe d'Europe. Et c'est vrai que depuis 14 ans, on a fait une cinquantaine de déplacements en Grande-Bretagne notamment et aussi en Italie. En 2010, en mai 2010, création des Bouss, 400 adhérents. Nous, on a un point de repère, c'est le Pilou sur le port de Toulon. Et après, on a aussi l'hôtel Les Aludes, le restaurant de l'hôtel Les Aludes, où des fois, quand on est vraiment très nombreux, on se retrouve là-bas pour déjeuner ou pour dîner. Il rebounds, Matteo Le Corvec et Normand. Et on a joué Kéré Caraba qui devrait nous rejoindre pour les espoirs. Par rapport aux autres clubs de supporters, on est un peu différents puisqu'on axe vraiment beaucoup sur les déplacements Coupe d'Europe. Cette question que je me suis posée, qu'est-ce que je peux faire que les autres ne me font pas ? Donc je me suis dit que je vais faire les déplacements européens. Et puis voilà, depuis 14 ans, c'est vraiment notre marque de fabrique. Moi, j'aime bien aller à Cardiff. Ah, en top 14 ? Comme tu veux, à Cardiff, on n'y va pas tous les ans. Non, mais on y est allé souvent. C'est vrai que j'adore moi la Grande-Bretagne. Et après, c'est vrai qu'il y a des clubs comme Bayonne, qui sont des déplacements privilégiés que tout le monde aime. Bayonne, c'est un peu exceptionnel. Les clubs sont un peu en aileron sud, un peu en finale, un peu en deux langues, un peu en bonus. Il y a quelques-uns en la fontante, donc on n'a pas de tribune dédiée. On a un côté convivial. On a aussi tous ces déplacements qu'on aime faire, qui sont un peu particuliers. Les déplacements en Coupe d'Europe, c'est quand même des déplacements un peu à part. On part quatre jours, généralement, parce qu'on ne fait pas que des allers-retours. Pour ceux qui ont envie de découvrir un petit peu le rugby ailleurs qu'à Mayol, disons qu'on sait faire. Mais on est aussi à Mayol. Les trois finales Coupe d'Europe sont des moments d'exception. Je dois dire qu'on ne vit plus trois fois, mais c'est tellement rare que ce sont des moments qu'on ne peut pas oublier. Ce succès de Toulon, champion d'Europe.